Bonjour aujourd'hui on va commencer chapitre 4 la modulation d'amplitude. 1. Nécessité, et définition. Transmission, en bande, de base. En télécommunication, on cherche, à transmettre des informations, voies, images, données numériques, converties, en signaux électriques. La transmission directe de ces signaux, s'appelle, transmission, en bande, de base. La transmission, en bande, de base, n'est pas pratique, pour plusieurs raisons. Les signaux naturellement, appartiennent à la plage, des basses fréquences, ils n'ont pas la caractéristique, de se propager, sur des longues distances. Impossible de transmettre, la voie sans fil. Le canal de transmission, peut être, incompatible avec le signal. Par exemple, il atténue fortement le signal, et fait de filtrage. Pour des transmissions sans fil, la longueur de l'antenne nécessaire, pour capter un signal, varie inversement avec la fréquence, et, elle est énorme, pour les basses fréquences. Le fonctionnement de plusieurs, émetteurs, dans la même bande, de fréquences, en même temps est impossible. Pour contourner ces problèmes, on met le signal utile, dans un signal à haute fréquence. Définition de la modulation La modulation, consiste à varier les caractéristiques, d'un signal sinusoïdal, à haute fréquence appelée porteuse, au rythme de signal modulant, produit par une source d'information. Il est possible de moduler l'amplitude, de la porteuse, ou bien sa phase instantanée. Au niveau de la réception du signal, il faut extraire, le signal utile de la porteuse, c'est, la démodulation. 2. La modulation d'amplitude, AM Définition et expression temporelle La modulation d'amplitude, AM pour Amplitude Modulation consiste à inclure, le signal information B l'été, dans l'amplitude de la porteuse P l'été. Le terme AP, l'amplitude de porteuse, pulse, le signal information B l'été, est, appelé l'enveloppe de signal, AM. L'expression précédente, s'écrit. Le signal AM égale AP fois 1 plus, B l'été, sur AP, fois cos omega P, T. La figure suivante, montre l'exemple, d'un signal utile B l'été, de forme sinusoïdale. Puis ce signal, modulant l'amplitude, d'une porteuse. L'amplitude d'un signal AM, varie entre Vmax et Vmin Avec, Vmax, l'amplitude maximale, du signal modulé, qui égale à la somme de l'amplitude de porteuse P, avec le valeur maximale de l'amplitude de signal utile B l'été. Et, Vmin, est l'amplitude minimale du signal modulé, qui égale à l'amplitude de porteuse P, moins, le valeur minimale de l'amplitude de signal utile B l'été. Si le signal modulant est sinusoïdal, l'amplitude de la AM varie entre Et Vmax égale, AP, plus, AB Vmin égale, AP, moins, AB Il est possible d'écrire AP égale Vmax, plus, Vmin, sur 2 AB égale Vmax, moins, Vmin, sur 2 Donc l'indice de modulation M est égale à l'amplitude de signal utile AB sur l'amplitude de la porteuse AP fois 100%. L'indice de modulation s'écrit aussi L'indice de modulation On définit l'indice de modulation comme étant le rapport entre l'amplitude de signal utile et l'amplitude de la porteuse Vmax, moins, Vmin, sur Vmax, plus Vmin, avec Vmax est l'amplitude maximale du signal modulé Et Vmin est l'amplitude minimale du signal modulé Si l'amplitude de signal utile AB est supérieure à l'amplitude de la porteuse AP, et l'indice de modulation M supérieur à 100%, on dit qu'il s'agit d'une surmodulation Dans ce cas l'enveloppe de la AM ne représente pas la forme de signal modulant et la démodulation est plus compliquée Pour l'indice de modulation M égale 0,5, voire le cas, A De la figure, l'amplitude de la porteuse varie entre 50% au-dessus et 50% au-dessous de son niveau normal, autrement dit entre 50% et 150% Pour l'indice de modulation M égale 1, voire le cas, B De la figure Pour l'indice de modulation M égale 2, voire le cas C De la figure, le gros inconvénient de la surmodulation, c'est que la démodulation ne peut plus restituer correctement le signal transmis, modulant Il y a donc distorsion de celui-ci